Et parce que la santé c'est aussi la bonne information sur la santé, place à notre rubrique dédiée présentée par Mohamadou Umfa. Bonsoir Mohamadou. Bonsoir Anna. Alors tout de suite des nouvelles qui sont considérées comme bonnes. L'ONU SIDA qui annonce cette semaine que 3 personnes sur 5 qui vivent avec le VIH SIDA sont désormais sous traitement. Tout à fait c'est une excellente nouvelle. 3 personnes sur 5 ont désormais accès au traitement. Entre 2016 et 2017 il faut dire qu'il y a eu 2,3 millions de personnes supplémentaires qui ont eu accès au traitement. Il s'agit selon l'ONU SIDA de la plus forte augmentation annuelle à ce jour selon l'organisation onusienne. Mais ce pourrait cache mal le gap qu'il reste à combler pour atteindre les objectifs que s'est fixé l'ONU SIDA. D'ailleurs le titre du rapport rendu public hier 18 juillet par l'ONU SIDA c'est « Un long chemin reste à parcourir ». En fait en 2020 l'ONU SIDA vise à atteindre moins de 500 000 nouvelles infections. Or à 2 ans de l'échéance nous en sommes encore à plus du double. En 2020 également l'objectif est d'atteindre moins de 500 000 décès liés au SIDA. Or en 2017 environ 940 000 décès étaient liés au VIH SIDA. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre les objectifs que s'est fixé l'ONU SIDA en 2020 et mettre un terme à l'épidémie en 2030. Et qu'est-ce qui est prévu ? Que prévoit l'agence ? Tout à fait. Il faut trouver les financements. C'est une question vraiment centrale selon Michel Sidibier, le directeur exécutif de l'ONU SIDA. Il manque 7 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs 90-90-90. En fait ça veut dire que 90 personnes qui vivent avec le VIH SIDA doivent être dépistées. 90 personnes des 10 personnes doivent avoir accès au traitement. Et 90% de ces personnes portant une charge doivent avoir une charge virale indétectable. Or il y a des craintes que des financements baissent. Avec par exemple le gouvernement américain, l'un des plus gros contributeurs qui pourrait effectuer des coupes budgétaires. L'ONU SIDA parle aussi de continuer la sensibilisation parce que la stigmatisation et la discrimination représentent toujours des problèmes dans la lutte. Par exemple, selon une enquête de l'ONU SIDA menée dans 19 pays, une personne séropositive succincte a déclaré éviter de se rendre dans les établissements de santé par crainte d'être stigmatisés ou d'être discriminés à cause de leur statut sérologique. Enfant, il faut mettre l'accent sur les populations clés. On parle de populations clés et quand il s'agit des personnes qui travaillent du sexe, des homosexuels, des usagers de drogues injectables, le rapport montre que ces populations clés ne sont pas suffisamment prises en compte dans l'élaboration des programmes de lutte contre le VEA-SIDA. Or, ce sont elles qui représentent les groupes les plus à risque de transmission de l'épidémie. Il y a donc des progrès. L'ONU SIDA garde quand même espoir que d'ici 2030, on pourra mettre un terme à l'épidémie. De bonnes nouvelles donc, mais la prudence reste de mise. Tout à fait, Anna. Merci, Mohamedou. Vous revenez la semaine prochaine, bien évidemment.